Hello tout le monde ! Comme d'habitude on se retrouve dans ma salle de bain pour parler un peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines parce que je pensais que c'était intéressant de faire une vidéo sur toute la phase qui précède la sortie d'un film parce qu'en ce moment il y a les affiches de la bonne épouse partout, je sais pas si vous avez vu mais même si vous allez au cinéma des Halles, à l'UGC des Halles, il y a une immense affiche de la bonne épouse dans le couloir donc à chaque fois que je vais au cinéma, je vois l'affiche derrière et c'est vraiment un sentiment super étrange c'est la première fois que ça m'arrive en fait, vu que c'est le premier film dans lequel j'ai joué qui sort je vois aussi des affiches partout pour l'avant-première qui va avoir lieu lundi et alors ça c'est juste l'aboutissement on va dire de tout ça parce que pendant cette phase là, il y a eu la phase de la projection d'équipe que je voulais absolument vous raconter donc la projection d'équipe c'est une projection qui est censée être privée en fait moi je pensais par privé, je pensais qu'il y aurait l'équipe du film quoi, qu'on allait être genre entre 50 et 100 et en fait quand je suis arrivée, c'était dans un cinéma entier qui avait été privatisé pour ça on devait être 400, enfin vraiment c'est une définition de privé qui n'est pas la même que celle que je pensais et globalement en fait tout le monde avait amené 15 amis par personne et moi dans le mail on disait qu'on pouvait venir accompagner mais moi je pensais vraiment que c'était un truc où on pouvait amener peut-être une personne et en fait pas du tout, vraiment enfin il y avait plein de gens qui étaient là et c'était pas la première fois que je voyais les films parce que la première fois que je le voyais c'était lors d'une avant-première pour le week-end Télérama et ça m'a fait une impression super bizarre de voir le film à l'écran pour lequel on a travaillé pendant aussi longtemps, pendant deux mois et vraiment j'avoue que l'impression que ça m'a faite c'est que c'est bizarre parce qu'on peut pas se concentrer comme si c'était une vraie histoire mais c'est plutôt comme on se souvient en fait un peu des moments qu'on a tourné moi j'avais tout le temps l'impression que j'étais en train d'analyser le travail qu'on avait fait et j'arrivais pas vraiment à me plonger dans l'histoire comme si c'était des vrais personnages donc j'ai ressenti le besoin d'aller le voir une deuxième fois et c'est pour ça que je suis retournée le voir avec l'équipe et là j'ai l'impression, j'arrivais pas trop à me plonger dans l'histoire sauf pour les scènes dans lesquelles j'étais pas, que j'avais pas tourné parce que là j'arrivais à retrouver ce regard de spectatrice en fait et pas d'actrice et vous verrez le film quand il sortira parce qu'il sort le 11 mars donc dans ce film là j'étais silhouette récurrente pour ceux et celles qui savent pas vous avez plusieurs statues en fait au cinéma vous avez figurant, silhouette, silhouette parlante, silhouette récurrente petit rôle, rôle etc et donc silhouette récurrente c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement à travers le film qui n'a pas forcément de paroles alors nous on avait quand même une chanson avec les paroles de la chanson on a eu quelques paroles quand même au cours du film mais globalement c'est le fait d'être là de façon récurrente j'ai trouvé par contre que par rapport à l'analyse de son jeu quand on est silhouette c'est beaucoup plus facile parce que comme il n'y a pas beaucoup de jeux ou il y a moins de jeux que quand on a un rôle ben il y a moins le stress d'analyser son jeu comment on a fait, si on a bien joué ou pas et c'est plus un truc où on peut normalement plus regarder le décor et tout donc c'est surtout ça que j'ai regardé en fait je trouvais aussi intéressant c'était de voir le travail du monteur ou des monteurs parce que là ça rendait vraiment un effet différent de ce qu'on avait tourné j'avoue qu'il y a une petite frustration parce que quand on a tourné une scène pendant deux jours entiers ou alors, enfin ouais vraiment une scène qui a pris du temps et qu'on voit que ça fait quelques secondes dans le film ben il y a toujours ce sentiment de oh là là je me souviens que j'y avais passé des journées et que c'était long mais globalement ça fait super plaisir de voir son travail à l'écran et c'est une impression que je peux pas vraiment vous décrire mieux que ça enfin j'espère réussir à le faire dans cette vidéo mais vraiment je vous conseille à fond de vous donner dans ce métier si vous voulez en faire votre métier parce que c'est vraiment une impression qui change de d'habitude et qui est vraiment particulière donc dites moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça de vous voir à l'écran et de voir le travail achevé et quelle impression ça vous a fait ensuite bien sûr je suis très curieuse de savoir vos avis sur le film quand vous l'aurez vu pour l'instant il y a la bande annonce qui est sortie sur internet que vous pouvez voir quand on regarde les critiques d'un film dans lequel on a joué enfin c'est bizarre mais moi je le prends beaucoup plus à coeur que quand c'est juste un film que je vais voir au cinéma parce que je suis vraiment je me rappelle le travail qu'on a fait et je suis touchée de me souvenir de tous ces souvenirs là en fait et voilà quand je voyais des commentaires certains commentaires j'avais vraiment envie de répondre en mode mais non aller voir le film c'est vraiment un bon film et tout mais en fait on peut pas faire ça donc il faut juste accepter aussi les critiques qu'on reçoit et qu'ils sont pas directement sur notre travail c'est plutôt sur le travail du réalisateur mais même c'est quand même compliqué quand on a travaillé dans un film on le prend plus à coeur forcément un truc qui est vraiment super bizarre aussi c'est quand je suis allée voir le film pour la première fois il y avait tous les gens qui rentraient dans la salle et je comptais combien il y avait de personnes je regardais leurs réactions je voyais quand ils riaient ou pas dans le film et vraiment j'arrivais pas à me déconcentrer du fait que maintenant il y avait un public c'est vraiment comme quand on joue une pièce pour la première fois devant un public c'est vraiment différent donc voilà je voulais vous partager cette expérience à chaud j'espère que ça pourra vous donner un petit effet de ce que ça fait de se voir au cinéma mais en tout cas si vous l'avez déjà vécu je serais vraiment vraiment curieuse de savoir ce que vous vous ressentez et j'espère vous partager au fur et à mesure de mon parcours un peu les impressions que j'ai et ça je trouvais que c'était une étape importante en tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt parce que j'ai d'autres trucs à vous annoncer dans d'autres vidéos bye 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 bye